Alors, à quel point ces variants qui apparaissent aussi au Japon et en Afrique du Sud sont-ils plus dangereux? J'en parle avec la docteure Nathalie Granvaux, la directrice du laboratoire de recherche sur la réponse de l'hôte aux infections virales au CHUM. Bonsoir, docteure Granvaux. Bonsoir, madame Gallipot. Alors, c'est le variant britannique qui est détecté chez nous. Qu'est-ce qu'on en sait de ce variant? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce variant qui est celui que vous avez cité qu'on connaît le mieux? C'est qui se transmet, en fait, qu'on le retrouve se propager dans la population beaucoup plus rapidement que le variant habituel qui, d'habitude, circule ici. Donc, sa propagation est beaucoup plus rapide. C'est ce qu'on sait actuellement. Donc, il est plus contagieux. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus dangereux? Écoutez, pour l'instant, les données disponibles, qui sont majoritairement des données épidémiologiques, donc de suivi de la population, n'indiquent pas que la maladie associée à ce variant soit plus sévère. Par contre, ce qu'il ne faut pas éliminer de l'équation, si je peux dire, c'est que comme il se propage plus et on voit sur les courbes de nombre de cas au Royaume-Uni, en Irlande, que ça se propage vraiment très, très vite, on va avoir plus de cas lorsque ce variant-là se propage. Et donc, ultimement, on s'attend malheureusement à avoir beaucoup plus d'hospitalisation et beaucoup plus probablement de décès à la France. Donc, en bout de ligne, il est finalement plus dangereux à cause de ça. Bon, il y a quelques cas en Ontario. Au Québec, il y a eu un premier cas qui a été détecté en décembre dernier. Est-ce que ça, ça vous préoccupe? Ça ne me préoccupe pas encore au point de vouloir changer les choses radicalement parce qu'on est peut-être, je dis bien un peu chanceux parce qu'on a un timing qui est qu'on a commencé à voir ce variant-là ici au moment où on finalement reconfinait. Donc, avec un peu de chance, on va maîtriser sa propagation avec toutes les nouvelles mesures qui sont en place depuis le 17 décembre. Et en fait, il faut absolument maintenir ces mesures dans le contexte de prévenir la propagation de ce variant qui est probablement là plus qu'un cas qu'on a dépisté pour le moment. Et comment est-ce qu'on les détecte, ces variants? En fait, pour détecter les variants, il faut faire une séquence, en fait, à obtenir l'information génétique du virus, en fait, comme quand on fait une génétique sur un être humain pour connaître des mutations pour des maladies génétiques, on fait la même chose sur les virus, on séquence, en fait, son génome. Et ça, on le fait, c'est une procédure quand même relativement coûteuse et qui prend du temps, mais c'est le seul moyen pour le moment de savoir si ces variants sont présents. Évidemment, la question qu'on se pose, c'est qu'il y a des vaccins qu'on utilise actuellement et est-ce qu'ils sont efficaces, ces vaccins-là, contre ces nouveaux variants ou pas? Bien entendu, c'est la question que tout le monde se pose. Puis il y a plusieurs laboratoires au monde qui se posent cette question et qui ont les outils pour y répondre. Et on commence à avoir les premières données expérimentales qui sont, je dirais, assez rassurantes pour montrer que, finalement, les anticorps qui sont présents chez des patients qui ont eu la COVID, en fait, ou qui ont eu le vaccin, maintenant, on peut le faire avec les patients qui ont reçu les premières doses de vaccins. En fait, on se rend compte qu'ils ont une efficacité contre le variant, en tout cas, de celui du Royaume-Uni. Donc, ce n'est pas complet, c'est encore préliminaire, mais c'est très encourageant. Et les analyses, les modélisations qu'on peut faire suggèrent que les deux vaccins, que ce soit celui de Pfizer ou de Moderna, vont fonctionner contre ce variant a priori. Oui, le problème, c'est peut-être que même avec la vaccination en cours, l'OMS dit qu'il ne sera pas possible d'atteindre l'immunité collective contre la COVID-19 en 2021. Alors quoi, il va falloir être patient? Écoutez, c'est sûr que pour l'instant, c'est une course contre la montre entre la propagation du virus et l'immunisation de la population. Vous le voyez comme le calendrier, comme vous parliez aussi, de vaccination ne va pas aussi vite qu'on aimerait. Il faut produire ces vaccins, les livrer, en fait, et puis les donner aux patients. Donc, c'est sûr que... Moi, je dirais que je suis optimiste si on a d'autres vaccins qui arrivent sur le marché. Par exemple, on devrait avoir des nouvelles d'ici peu du vaccin de Johnson & Johnson, où ils ont testé en parallèle deux doses puis une dose. Si on arrivait avec un vaccin qui n'a qu'une seule dose, on gagnerait beaucoup en efficacité d'immunisation. Donc, les prochains vaccins vont aider beaucoup à accélérer ce calendrier. Oui. Alors, il va falloir aussi, bien sûr, être très vigilant en termes de mesures sanitaires. Dr Granvaux, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada